Franck Aerts rend les armes. Pour ceux qui ne savent pas qui est Franck Aerts, c'est l'entraîneur de lances. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'entraîneur de lances qui rend les armes dont selon lui le PSG est déjà champion. Mais avant de commencer, si tu me déco, on va travailler cette vidéo et sinon on parle de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaine CFO. Alors, l'entraîneur de lances rend les armes. Selon lui, le PSG est déjà champion. Parce qu'il faut le dire, le PSG a 9 points d'avance sur lances, donc c'est quasiment bouclé. Et lui-même il a dit en conférence de presse que même si lances gagnait au parc de presse, il devait revenir à 3 points. 3 points déjà face au PSG. Ce n'est pas chose de fait, c'est très difficile. Donc, il fallait vraiment un cataclysme terrible pour que le PSG ne soit pas champion. Beaucoup de gens essaient de mettre, de donner du suspense que non, lances ne peut faire un coup. Lances ne peut jamais faire un coup, les gars. Lances ne peut jamais faire un coup. La ligue est tellement faible que pour que le PSG ne soit pas champion, il faudra vraiment une erreur industrielle. Une erreur cataclysmique, les gars. Cataclysmique. Parce que même sans forcer le PSG gagne ce match, le PSG n'a pas besoin d'avoir un jeu de grande qualité pour gagner. Le PSG a trop d'individualité pour faire la différence, pour plier le match, etc. Quand tu vois encore comment Mbappé et Messi combinent, franchement, ça ne force pas le ballon. Ça ne force pas le ballon. C'est très sain, c'est très relax, c'est très propre. Donc, moi, je ne voyais pas lances faire la différence. Je ne voyais pas lances. C'est vrai que l'habitre a un tout petit peu plombé l'hommage, mais il ne faut pas tout remettre à l'habitrage. Le PSG était supérieur à lances, même sans forcer. On a vu une équipe du PSG qui a tranquillement joué son football. Une fois de plus, ce n'est pas flamboyant. Ce n'est pas flambant. Ça repose beaucoup sur les individualités, mais ces individualités sont très très fortes. Je pense notamment à Messi et Kylian Mbappé qui ont fait le festival. Donc, voilà ce que vous voulez partager. Je vais te donner mon retour en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.